La députée de Portage-Les-Gueur. Monsieur le Président, l'économie canadienne montrait des signes de difficulté avant que la COVID ne nous frappe, avec un niveau d'endettement record et des dépenses débridées. En fait, en mars cette année, avant la COVID, le Canada a perdu plus d'un million d'emplois, dont beaucoup dans le secteur de l'énergie. Depuis 2015, les travailleurs du secteur ont été abandonnés par ce gouvernement. Lorsque Keystone XL a été approuvé aux États-Unis en mars 2017, il y a eu encore une fois une nouvelle loueur d'espoir pour les travailleurs canadiens. Mais ces espoirs sont maintenant menacés. Que fera le Premier ministre pour s'assurer que le projet Keystone XL aille de l'avant aux États-Unis? L'honorable ministre, Monsieur le Président, je tiens à être très clair pour les travailleurs du secteur de l'énergie, surtout en Alberta, qui se soucie de l'avenir de ce projet. Le gouvernement va toujours appuyer Keystone XL. Nous avons toujours fait la promotion de ce projet auprès du gouvernement américain. En fait, le Premier ministre a discuté de ce projet lors de son premier appel avec le président élu. C'est un bon projet, nous l'appuyons. Il y a 1500 Canadiens qui travaillent dessus au moment où nous nous parlons. Je rappelle aux députés d'éteindre leur micro, de se mettre en sourdine. ...de mettre leur micro en sourdine, s'il vous plaît. Madame Chabot, s'il vous plaît, mettez votre micro en sourdine. OK, on a un petit problème, un des micro. Peut-être on va s'en occuper de ce bord ici. We'll go on. Nous allons continuer. La députée de Portage Lisgar. Merci, Monsieur le Président. Mais le problème avec la réponse des libéraux, c'est que le Premier ministre a dit qu'il voulait éliminer progressivement les sables bitumineux. Il l'a dit cela en 2017. Il s'est attaqué aux oléoducs avec le projet de loi C-69. Il a mis en place une interdiction des pétroliers et une taxe sur le carbone qui tue des emplois. Ça a entraîné des milliers de pertes d'emplois dans l'Ouest. Perdre Keystone, ça signifierait perdre 2800 emplois en plus. Quel est le plan du Premier ministre pour que Keystone XL aille de l'avant et pour qu'on ne perde pas encore d'autres emplois canadiens? Honorable ministre, Monsieur le Président, le Premier ministre a soulevé cette question avec le président élu lors de leur tout premier appel. Nous avons été très clairs. Il y a de très bons arguments pour que ce projet aille de l'avant. Peu importe qui est le président américain, nous allons continuer de faire valoir ses arguments. Je dirais qu'un des arguments les plus forts, c'est que nous avons un gouvernement qui lutte contre les changements climatiques, qui tarifie le carbone et qui investit dans le secteur de l'énergie pour qu'il soit plus durable que jamais. Merci. La députée de Portage, Lisger. Bien récemment, lorsqu'on lui a demandé si une victoire de Joe Biden signifierait la fin de Keystone XL, le Premier ministre a abdiqué et a dit que c'est une question qu'il faudrait poser à M. Biden. Ce ton défaitiste est inacceptable et ne rassure pas, ne nous dit pas qu'il va vraiment se battre au nom des travailleurs de l'énergie pour que ce projet aille de l'avant. Le succès de Keystone XL créerait 2 800 emplois canadiens et soutiendrait indirectement 15 000 emplois supplémentaires. Avec la crise actuelle due à la COVID, ces emplois sont plus importants que jamais. Donc, encore une fois, quel est le plan du Premier ministre pour veiller à ce que Keystone XL ne soit pas annulé? L'honorable ministre, M. le Président, je citerai un des vrais problèmes qui demeure avec Keystone, c'est que le gouvernement Harper a fait tout son possible pour être perçu comme un adversaire des environnements. Qui a dit cela? L'ancien député de Calgary-Centre, Joe Clark. Donc, je m'en remets à mes collègues d'en face, qu'ils regardent leur bilan d'inaction qui a failli torpiller ce projet. Nous avons toujours appuyé Keystone. Nous n'avons pas besoin de suivre les conseils de l'opposition. Le député de Calgary-Centre, M. le Président, vous avez un rappel au règlement? Oui, j'arrivais à peine à entendre le secrétaire parlementaire. Oui, le secrétaire parlementaire n'avait pas une bonne connexion Internet et je lui demande peut-être de vérifier son signal. C'est un bon rappel au règlement. Je rappelle à tous les députés, silence, silence, j'aimerais avoir votre attention quelques instants. Je voudrais rappeler à tous les députés, non seulement à la Chambre, mais aussi à ceux qui se joignent à nous en mode virtuel, de veiller à ce qu'ils soient dans un endroit où il y ait une bonne connexion pour qu'on puisse écouter tout ce qu'ils ont à dire. Tout le monde attend avec impatience d'entendre leur réponse. Louis Saint-Laurent. Merci beaucoup, M. le Président. Vous savez que je suis très fier d'être le député de Louis Saint-Laurent, mais je ne suis pas fier du tout de la députée de Saint-Laurent. Jeudi dernier, en comité parlementaire, elle a eu le culot, littéralement le culot, de mettre en doute la fragilité du français à Montréal. Je la cite, elle a dit, en anglais d'ailleurs, « j'ai besoin de le voir pour le croire ». Et sur le ton sarcastique, elle a employé cette expression-ci pour parler de déclin du français à Montréal. M. le Président, pas besoin d'être la tête à Papineau pour savoir que le français est fragile à Montréal. Est-ce que le premier ministre, député de Papineau et voisin de la députée de Saint-Laurent, pourrait remettre les pendules à l'heure et dire clairement à la députée qu'elle était complètement dans le champ? Applaudissements. Merci, M. le Président. Il va dire que nos deux langues officielles sont extrêmement importantes et on reconnaît que le français est une langue minoritaire au Canada et à travers l'Amérique du Nord et qu'il y a un recul et que donc, par conséquent, on doit en faire plus pour protéger le français au Canada et également partout à travers le Québec. Dans ces circonstances, nous avons dit dans le discours du Trône pour une première fois que nous allons aborder cette question et trouver des moyens pour résoudre cette problématique. En fait, ce phénomène, dans les circonstances, nous allons procéder à la modernisation de la loi sur les langues officielles. S'agit-il d'un rappel au règlement? D'habitude, il n'y a pas de rappel au règlement pendant la période des questions, à moins que ce soit une question d'ordre technique. C'est une question d'ordre technique. L'interprétation et le français étaient au même volume et incompréhensibles. Très bien, je rappelle lorsque vous parlez dans une langue, de vous assurer d'être sur le bon canal et de ne pas être sur le même canal que la langue. Nous sommes partis une semaine. Il semble que nous ayons tout oublié. J'espère qu'à la fin de la journée aujourd'hui, les choses seront rentrées dans l'ordre. Vous m'avez entendu tantôt. Justement, M. le Président, le ministre a dit tout à l'heure qu'il fallait moderniser la loi des langues officielles, mais ça fait cinq ans qu'ils sont au gouvernement. Ça fait cinq ans qu'ils disent ça et ça fait cinq ans qu'ils ne font rien du tout. Pourquoi? Parce que justement, le député de Saint-Laurent peut-être parler au nom de bien de ses collègues avec un propos méprisant et tout à fait irrespectueux envers la fragilité du français à Montréal. Quand est-ce que le gouvernement va agir plutôt que faire la leçon à tout le monde? Le ministre. Écoutez, M. le Président, s'il veut de soi qu'on reconnaît que le français fait face à un recul à Montréal, au Québec, au pays, les études le démontrent, ce sont des faits et c'est pour ça que nous allons agir. En même temps, nous avons dit dans le discours du trône qu'il fallait en faire plus et que nous allions moderniser la loi sur les langues officielles. Mon collègue n'a pas à faire le leçon à quiconque en cette Chambre. Pourquoi? Parce que son parti, lui-même, a voté contre le discours du trône et dans les circonstances, a voté contre la modernisation de la loi sur les langues officielles. Alors, j'espère qu'il va renverser sa chemise sur cette question et ça va me faire plaisir de collaborer avec lui. Honorable député de Salaberry-sur-Roy. M. le Président, si vous voulez être nommé juge, devenez libéral. Tout le monde va travailler avec vous. Les ministres, les députés, même leur personnel vont vous aider à devenir juge. La semaine dernière, l'Association du barreau canadien a dénoncé le processus de nomination des juges. Et je les cite. Il est temps de rendre un système plus imperméable aux manipulations partisanes. C'est pas rien, M. le Président. C'est le barreau du Canada qui dit ça. Est-ce que les libéraux vont mettre fin au copinage libéral? L'honorable ministre de la Justice. M. le Président, nous sommes très fiers du processus que nous avons mis en place depuis 2016 pour la nomination, les nominations à la magistrature. C'est un processus qui est basé sur le mérite, qui travaille à travers les communautés consultatives et qui a résulté, le résultat, M. le Président, c'est 400 juges nommés d'une qualité exceptionnelle et d'une diversité qui reflète le visage du Canada. M. le Président, je suis très fier de nos nominations et nous allons continuer. Merci. L'honorable député de Salaberry-sur-Roy. M. le Président, c'est ça le problème. Le ministre vante son processus de nomination, mais ceux qui passent dans le processus, c'est-à-dire les avocats, le dénoncent. Je cite encore le barreau canadien. Le gouvernement risque de porter atteinte à la confiance du public en l'indépendance et l'équité du système judiciaire. M. le Président, lâchez-moi le processus, là. Personne n'y croit. Quand est-ce que les libéraux vont arrêter de favoriser les libéraux dans la nomination des juges? L'honorable ministre. M. le Président, comme je viens de dire, nos nominations sont basées sur le mérite et la diversité, avec un processus qui est rigoureux, qui passe à travers les comités consultatifs et qui vise la qualité et la diversité. M. le Président, parmi les juges nommés dans le cadre du nouveau processus depuis 2016, 10 % sont les minorités visibles, 5 % s'identifient comme LGBTQ2, 3 % sont des Autochtones et plus de 50 % sont des femmes. L'honorable député de Burnaby-Sud. Merci, M. le Président. Pendant la première vague de la COVID-19, les conditions dans les centres de soins de longue durée étaient horribles. On a perdu des vies. On a dû envoyer les forces canadiens. Et maintenant, les cas augmentent et les mêmes conditions continuent. Les experts de santé publique exigent le gouvernement d'établir des soins nationales, des normes nationales pour les soins de longue durée. Pourquoi le Président traîne les pieds au lieu de protéger nos aînés? L'honorable ministre. Merci, M. le Président. Je partage les préoccupations de notre collègue sur le nombre grandissant de cas au Canada. Nous travaillons avec tous les paliers du gouvernement pour appuyer les personnes vulnérables. Et je dirais, M. le Président, que nous avons investi 740 millions de dollars envoyés aux provinces et aux territoires pour renforcer les protections dans les centres de soins de longue durée. Nous avons aussi créé des normes nationales. Nous allons travailler ensemble avec les provinces et les territoires. Et nous pourrons mieux honorer nos responsabilités en matière de soins de santé. Le député de Burnaby Sud. Ces normes nationales doivent venir plus vite. On voit des flambées dans les centres de soins de longue durée partout au pays, surtout lorsqu'ils sont à but lucratif. Ils sont dans des conditions qui sont les plus déplorables. Des conditions qui sont parmi les pires à Edmonton, à Winnipeg et à Scarborough. À Winnipeg, les paramédics sont arrivés à Rivera, au centre Rivera, et ont trouvé des aînés qui étaient décédés depuis des heures dans leur lit. Le Premier ministre va-t-il s'engager aujourd'hui, une fois pour toutes, à éliminer les centres à but lucratif? La ministre de la Santé. Je partage les profondes préoccupations de mon collègue. Il faut s'occuper de nos aînés. Nous devons nous occuper de la dignité et de la sécurité des aînés de nos communautés. C'est pour ça que nous avons appuyé les provinces et les territoires pour qu'elles puissent honorer leurs responsabilités. 740 millions de dollars par le biais de l'accord sur la relance sécuritaire. Nous serons là pour le Manitoba, le Québec, ainsi que toutes les provinces et les territoires pour protéger ces centres de la COVID. M. le Président, le gouvernement a donné des contrats pour des milliards de dollars pour la lutte contre la COVID, mais plusieurs de ses contrats ont été distribués sans appel d'offres. Non seulement le Premier ministre a donné un contrat de 237 millions de dollars à son ami Frank Bayless, mais là on apprend qu'il y a un contrat de 311 millions de dollars qui a été donné à un autre fournisseur unique, sans appel d'offres, pour des blouses médicales. On aimerait connaître les détails des contrats, mais on nous dit qu'on ne peut pas le savoir. Est-ce qu'on peut-il nous donner la raison pour laquelle on n'a pas le droit à l'information? L'honorable ministre. Merci bien évidemment, l'honorable député, d'avoir évoqué cette réussite canadienne, cette petite entreprise canadienne à veiller à ce que ses blouses soient rendues accessibles le plus rapidement possible, en loisant elle-même le plus grand avion du monde, jusqu'à ce que toutes les blouses soient livrées. Cette entreprise s'est dépassée pour assurer la protection des travailleurs de première ligne au Canada, et je tiens à remercier cette entreprise, ainsi que toutes les entreprises canadiennes qui ont fourni des fournitures pour lutter contre la COVID-19, pour leur soutien, leur travail acharné tout au long de la pandémie, M. le Président. Le député de Chabot-Hôte-Saint-Charles. Oui, M. le Président, le secrétaire parlementaire commence à donner une réponse, il dit qu'ils ont loué un avion, le plus grand avion, mais il n'en dit pas plus, on ne sait rien. Ce qu'on sait par exemple, c'est 371 millions de dollars, donner une entreprise de deux personnes qui travaillent de chez eux, puis on ne sait rien d'autre. Puis les blouses, on a appris par les journaux que les blouses ont été payées peut-être trois fois le prix, on ne sait pas, on ne sait rien. Pourquoi le gouvernement ne veut pas donner de l'information sur des contrats de blouses ou de ventilateurs? Pourtant, c'est simple, on ne porte pas d'équipement militaire. Honorable secrétaire parlementaire. M. le Président, bien évidemment, c'est un effort considérable qui a été déployé à travers le gouvernement du Canada, dont au niveau de l'approvisionnement, à travailler à bâtir justement cette capacité domestique afin de fournir de l'équipement de protection individuelle à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes. Nous travaillons bien entendu avec les entreprises canadiennes, y compris les PME de l'Ontario, du Québec et à travers d'un océan à l'autre pour répondre à nos besoins dès maintenant, afin que le Canada soit prêt à faire face à toute éventualité. Un grand nombre d'entreprises québécoises ont bien entendu pris des mesures pour fournir au Canada les fournitures médicales nécessaires et j'en passe, M. le Président. Le député de Caribou, Prince George. M. le Président, alors que les Canadiens continuent de faire face à la pandémie grandissante de coronavirus, les taux de suicide ont atteint des niveaux alarmants. La semaine dernière, le Premier ministre a encouragé les Canadiens qui se sentaient anxieux ou dépassés à composer le 2-1-1. Pour mémoire, le 2-1-1 n'est pas une ligne téléphonique de prévention du suicide. En fait, ce n'est peut-être même pas disponible dans toutes les régions de notre pays. Imaginez donc quand vous composez le 9-1-1 pendant une urgence et que vous obtenez un enregistrement ou qu'on vous met en attente. Lorsque les minutes comptent, l'accès direct à de l'aide peut faire la différence entre une vie sauvée ou une vie perdue. Le Premier ministre va-t-il prendre des mesures concrètes, se joindre aux conservateurs et faire en sorte que notre motion 9-8-8 soit adoptée ? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je partage avec mon collègue le fait que je suis préoccupée par la santé mentale des Canadiens pendant la COVID et en tout temps. De ce côté-ci, nous savons que la prévention est très importante. Le député d'en face sait que je veux travailler avec lui pour que nous ayons un meilleur accès, et un accès plus rapide à de l'aide où qu'on soit. Quand les gens appellent, souvent, c'est dans leur pire moment, ils ont besoin d'aide immédiatement. Le député de Caribou, Prince George. Donc, pour être clair, M. le Président, je demande à la ministre d'être plus claire. La motion a été déposée. Si on demande le consentement unanime, la ministre va-t-elle faire adopter cette motion dès maintenant ? L'honorable ministre, M. le Président, lorsqu'une motion reçoit le consentement unanime de la Chambre des communes, bien sûr, c'est une mesure très importante pour aller de l'avant, mais comme je l'ai déjà dit à mon collègue, je vais travailler avec son bureau sans relâche pour que sa réalité se concrétise, pour qu'on donne un meilleur accès immédiat aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui envisagent d'avoir recours au suicide pour mettre fin à leur souffrance. Ce n'est pas normal que les gens aillent à attendre. La députée de Calgary, Nose Hill. La semaine dernière, bien des régions ont vu des nombreux records de cas de COVID. Les libéraux n'ont pas envisagé les tests rapides avant la deuxième vague. Il faut pouvoir tester, dépister et s'isoler. Et ça, quand on n'en avait que 70 cas et pas des centaines, après avoir dépensé des milliards, avoir perdu des vies et dépensé beaucoup d'argent, les libéraux ont fait courir des risques aux Canadiens. Pourquoi, la ministre? Je partage les préoccupations de ma collègue à propos du nombre grandissant de cas au pays. J'ai passé de nombreuses heures avec mes homologues provinciaux pour m'assurer qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour combattre cette croissance. Nous avons investi 1,7 million en Ontario, 1,2 million au Québec, 345 000 en Colombie-Britannique. Nous sommes prêts à aider les provinces et les territoires pour leur donner ce qu'elles ont besoin pour combattre la COVID-19. La députée de Calgary, Nose Hill. Monsieur le Président, c'est une goutte d'eau. Ces mesures ont été prises il y a des mois. Les libéraux ont passé l'été à se cacher du scandale, oui, mais les Canadiens devraient déjà avoir accès à ces tests rapides. Le Premier ministre va-t-il admettre que ces échecs, c'est la raison pour laquelle il demande aux Canadiens d'annuler Noël. Et il nous dit que certaines régions auront de l'aide et pas d'autres. La ministre. Monsieur le Président, à chaque étape, nous avons été aux côtés des provinces et des territoires pour lutter contre cette horrible maladie. Nous voyons le nombre de cas monter au pays. C'est alarmant. Les Canadiens ont le droit de s'inquiéter. Nous savons aussi qu'il y a espoir. Le Canada a acheté plus de doses de vaccins par habitant que n'importe quel autre pays au monde. Et cette lumière au bout du tunnel devrait nous donner espoir. Mais entre-temps, nous allons travailler ensemble, comme une équipe, l'équipe Canada, pour traverser les prochains mois, pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens, d'abord et avant tout. De la pointe de l'île. Monsieur le Président, Les Québécois sont inquiets quant à l'avenir de leur langue nationale. Selon un récent sondage léger, les deux tiers s'inquiètent de l'État du français au Québec et appuieraient des lois pour mieux protéger leur langue commune. Mais admettons-le, ce ne sont pas tous les Québécois que ça préoccupe. La députée de Saint-Laurent, qui préfère l'anglais au français, trouve que tout va bien. Est-ce que la ministre des Langues officielles partage la position de la députée de Saint-Laurent, qui ne voit pas de problème avec l'avenir du français au Québec? Bravo. André Ministre. Merci, M. le Président. J'ai eu l'occasion, en plusieurs reprises, de dire à quel point j'étais moi-même préoccupée par la question du français au pays et au Québec. Et nous l'avons, bien entendu, réaffirmée dans le discours du trône. Face à ce recul du français, nous devons agir. Et c'est pourquoi nous allons faire en sorte de moderniser la loi sur les langues officielles. Nous l'avons dit dans le discours du trône, comme nous, d'ailleurs, nous avons fait état, du fait que nous reconnaissions qu'il y avait un recul du français. Et donc, j'espère que mon collègue va pouvoir soutenir notre position, puisqu'il a lui-même voté contre le discours du trône et, par conséquent, il a voté contre la modernisation de la loi sur les langues officielles, tout comme ses collègues conservateurs. Merci. Le député de la Pointe-de-l'Île. C'est facile. Cette députée siège au comité des langues officielles. Elle défend les positions de son parti. Et franchement, on ne peut pas dire que le Parti libéral a été un grand allié du français au Québec. Ce parti a voté contre appliquer la loi 101 aux entreprises sous juridiction fédérale, contre la connaissance du français pour obtenir la citoyenneté au Québec. Il finance les communautés anglophones, mais il ne soutient pas le français qui est menacé au Québec. Se rend-il compte que le fédéral n'aide pas le français au Québec? Il lui nuit continuellement. L'honorable ministre. Depuis 1969, le gouvernement du Canada soutient les deux langues officielles. Et lorsque la commission Lorando-Dunton, lors de ses auditions, a entendu l'importance du français, elle a fait des bonnes recommandations. À l'époque, c'est un certain Pierre-Éliott Trudeau qui est arrivé et qui a mis en place le bilinguisme institutionnel à travers notre fonction publique et qui a permis aux Québécois, à tous les francophones au pays, d'avoir accès à des services en français. Depuis ce temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et nous sommes rendus à un moment où nous devons en faire plus pour protéger le français, langue minoritaire à travers le Canada, à travers l'Amérique du Nord. C'est la première fois que le gouvernement reconnaît une telle situation et c'est pourquoi nous allons agir. Merci. L'honorable député de la Pointe-de-Lille. Monsieur le Président, la députée de Saint-Laurent a dit tout haut ce que les libéraux pensent tout bas et en anglais pour vous dire l'importance qu'elle accorde aux Français. Ce n'est pas surprenant qu'elle, quand elle a remporté son investiture, elle a fait son discours seulement en anglais en prétextant que ce sont des anglophones qui l'appuient. Mais il n'y a qu'une seule langue officielle au Québec, une seule langue menacée, c'est le français. Est-ce que le gouvernement va finir par se réveiller depuis 60 ans, depuis 50 ans, en commençant par appliquer la loi 111 entreprise sous juridiction fédérale et en exigeant la connaissance du français pour la citoyenneté au Québec? Honorable leader du gouvernement de la Chambre. Monsieur le Président, ce n'est certainement pas à mon collègue du Bloc québécois de nous dire ce que pensent les députés du Parti libéral du Canada. Moi, par contre, je peux lui dire parce que je siège avec eux et on reconnaît qu'il y a un recul du français. On reconnaît l'importance de venir appuyer le français non seulement partout au Canada, mais également au Québec. On le dit dans le discours du trône, on le dit publiquement partout, Monsieur le Président. Je sais que le Bloc cherche encore des chicanes, mais de ce côté-ci de la Chambre, on va toujours se tenir debout pour le français. La députée de Lakeland, Monsieur le Président, l'ASC, elle dit que le régime communiste a envoyé des espions pour intimider des gens. Et c'est une attaque contre la souveraineté et la sécurité canadienne. Le Premier ministre a dit qu'il était inquiet et qu'il en parle à chaque fois qu'il s'entretient avec la Chine. Les victimes ont tiré la sonnette d'alarme et ont eu le courage de dénoncer la situation. Donc, précisément, que fait le gouvernement pour les protéger? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je tiens à être très clair. Notre gouvernement a toujours pris des mesures pour protéger les Canadiens, leurs renseignements personnels et leurs intérêts pour les protéger de toutes les menaces ou toutes tentatives d'intimidation, d'espionnage, notamment dans différents secteurs et communautés. Comme le NSCI et le rapport l'a indiqué plus tôt cette année, nous reconnaissons les activités hostiles de certains États comme la Chine. Nous demeurons vigilants constamment contre ces risques. La députée de Lakeland, eh bien, donc, cette reconnaissance est une chose, mais quelles sont les mesures concrètes? Près de 80 % des Canadiens pensent que la Chine constitue une menace pour le Canada. Récemment, l'ambassadeur chinois a menacé des Canadiens à Hong Kong, des citoyens canadiens qui sont emprisonnés de façon arbitraire et des vies canadiennes sont en péril en Chine. Les libéraux ne protègent pas les droits de la personne ni les Canadiens dans le monde. Donc, ça, ça donne de l'élan à ces intimidateurs. Comment les Canadiens peuvent-ils se sentir en sécurité lorsque les libéraux ne les protègent pas? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de sa question. Mais je remets en question son hypothèse disant que le Canada, parce que le Canada, quasiment au quotidien, s'entretient sur cette question. Les rapports de harcèlement et d'intimidation de personnes au Canada sont très perturbants. donc, on prend ces accusations très au sérieux. Les représentants chinois, comme tous les représentants étrangers au Canada, se doivent, en vertu du droit international, de respecter les lois et les règlements canadiens. Le Canada va continuer de se servir de toutes les mesures possibles pour protéger les Canadiens et leurs droits. L'honorable député de Lakeland, eh bien, les Canadiens sont menacés et méritent qu'on prenne des mesures, pas juste qu'on leur donne des belles paroles. Huit personnes ont été accusées d'avoir intimidé des gens aux États-Unis. On s'engage à protéger les Américains contre la campagne chinoise qui est lancée aux États-Unis. Le premier ministre a admis, comme ses ministres, que ça a lieu aussi ici, contre les Canadiens. Encore une fois, combien de personnes ont été accusées au Canada pour s'en être pris à des Canadiens dans le cadre de l'opération Fox Hunt. Le ministre, je veux rassurer mes collègues, nous ne tolérons aucune menace contre la sécurité de notre pays ou la sécurité de nos concitoyens. Nos agences de sécurité et nos agences de force de l'ordre ont les compétences, les ressources et l'autorité nécessaires pour détecter, enquêter et répondre s'il y a des menaces. Merci, M. le Président. L'honorable député de Courtney Alberni. M. le Président, les libéraux ont laissé des milliers de petites entreprises, en particulier des entreprises en démarrage, se débrouiller seules tout au long de la pandémie et elles ont désespéremment besoin d'aide alors qu'une deuxième vague frappe. De nombreux entrepreneurs n'ont toujours pas accès au CUSC, à la subvention salariale et maintenant, le gouvernement refuse de rendre rétroactif le soutien aux loyers commerciaux au mois d'avril. Pendant des mois, les entreprises ont été laissées pour compte et en menant des dettes qui les menacent de la faillite. Pendant des mois, le gouvernement a refusé leurs appels. Vont-ils finalement antidater le programme au 1er avril? L'honorable ministre, M. le Président, je remercie mon collègue pour cette excellente question. Les programmes que nous avons mis en place représentent une bouée de sauvetage pour les entreprises, que ce soit un soutien pour les frais fixes comme le loyer ou la subvention salariale d'urgence, des milliers d'entreprises ont pu profiter des prêts aux entreprises et nous venons d'annoncer une nouvelle tranche de 20 000 $. La subvention salariale d'urgence offre un soutien nécessaire pour permettre de garder les employés. Ce travail se poursuit. Je suis ravi de travailler avec tous les députés de tous les partis pour appuyer les petites entreprises au Canada. Merci, M. le Président. L'honorable député de North Island, Powell River. M. le Président, les entreprises ont besoin de paiements rétroactifs. Il ne fait aucun doute que notre pays est en proie à la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19. Dans certaines régions du pays, le nombre de cas sont plus élevés qu'au printemps. Il est essentiel que les gens puissent rester chez eux pour arrêter la propagation du virus. Mais au lieu de soutenir les Canadiens qui doivent rester chez eux, le premier ministre menace de leur retirer tout soutien. Il a déjà déclaré que le gouvernement ferait tout ce qui est nécessaire pour aider les Canadiens et Canadiennes à surmonter la pandémie de la COVID-19. Le premier ministre peut-il garantir aux Canadiens qu'ils disposeront du soutien financier dont ils ont besoin pour rester chez eux aussi longtemps qu'il faudra pour sauver des vies? L'honorable ministre, M. le Président, je remercie la députée de parler de l'importance de la vie des Canadiens et des Canadiennes. Ça a été notre priorité depuis le début de la pandémie. Nous avons été là peu importe les mesures, peu importe les besoins, que ce soit des mesures pour subvenir aux besoins financiers, pour aider les petites, les moyennes et même les grandes entreprises à demeurer viables pendant la pandémie. Nous avons annoncé 19 milliards de dollars pour les provinces et les territoires et bien plus. Nous allons continuer d'être là pour les provinces et les territoires. L'honorable député de Richmond Hill, M. le Président, plusieurs électeurs de ma circonscription de Richmond Hill comptent sur le transport en commun pour se rendre au travail et à la maison en toute sécurité. Le projet de prolongement du métro Yonge-Nore est une étape importante pour relier Toronto et la région de York. La ministre peut-elle informer la Chambre de l'avancement de ce projet d'infrastructure et des autres investissements dans le transport en commun? Merci. L'honorable ministre des infrastructures, Je tiens à remercier le député de Richmond Hill pour sa question. Notre gouvernement investit plus de 13 milliards de dollars dans le transport en commun, soit 13 fois plus que l'ancien gouvernement conservateur. Nous allons continuer de travailler avec la province et nous attendons impatiemment un plan d'affaires pour le prolongement du métro Yonge afin que nous puissions le construire, créer des emplois et aider les gens à se déplacer sans obstacle. L'honorable député d'Edmonton Centre. Monsieur le Président, le Canada est le seul membre du Five Eyes à ne pas interdire ni restreindre l'utilisation des équipements Huawei. Pourquoi permettons-nous au gouvernement chinois d'intimider notre pays pour lui remettre potentiellement les données sur la vie privée et la sécurité de nos citoyens? L'honorable ministre de l'Industrie, M. le Président, nous connaissons tout le potentiel que présentent les technologies 5G et ce que cela pourrait vouloir dire pour notre économie. Nous continuons à faire notre diligence raisonnable et l'analyse en matière de sécurité liée au 5G. Nous ne compromettrons jamais la sécurité des Canadiens. Nous prendrons une décision qui sera dans le meilleur intérêt de tous les Canadiens. L'honorable député d'Edmonton Centre, M. le Président, le Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne exige que toutes les activités commerciales de Huawei répondent à ces exigences et a statué que Huawei enfreignait la législation européenne en matière de protection de la vie privée. Le ministre peut-il être clair? La loi canadienne sur la protection des renseignements personnels prendra-t-elle des mesures semblables pour identifier les entreprises qui sont considérées comme une menace pour la sécurité et prendre des mesures coercitives si nécessaire. L'honorable ministre, M. le Président, je remercie le député pour son excellente question portant sur la protection de la vie privée des Canadiens. Nous avons été très clairs quant à notre intention de présenter une charte numérique qui orientera les politiques et les lois à l'avenir afin de protéger la vie privée des Canadiens et leur sécurité. L'honorable député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. M. le Président, le transport en commun efficace sera la clé de la reprise économique après la COVID et la région de York ne fait pas exception. La ligne Yonge est à pleine capacité et ne va tout simplement pas assez loin au nord. Le prolongement de la ligne Yonge permettrait de créer 60 000 emplois, de réduire les embouteillages et d'assurer la croissance économique de toute la région du Grand Toronto. Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à investir, mais le gouvernement fédéral libéral ne veut toujours pas agir. Qu'attend ce gouvernement? Pourquoi n'investit-il pas dans le prolongement du métro Yonge? L'honorable ministre, Monsieur le Président, je suis ravi de parler de nos investissements en transport en commun. Notre gouvernement a investi plus de 13 milliards de dollars en transport en commun. C'est 13 fois plus que ce que l'ancien gouvernement conservateur a investi. Et les conservateurs avaient même demandé des compressions en matière de transport en commun. Nous attendons avec impatience le plan d'affaires pour le prolongement de la ligne de métro afin de réduire les émissions et d'aider les gens à se déplacer plus rapidement. L'honorable député d'Aurora Oakridges Richmond Hill. Le gouvernement fédéral dit qu'il s'engage à investir dans le transport en commun en Ontario, mais pas pour le prolongement du métro Yonge. Cette ligne est l'élément vital de la région du Grand Toronto avec 800 000 utilisateurs par jour et près de 100 000 d'entre eux qui passent par Finch. Et c'est pourquoi la région du Grand Toronto a besoin d'une gare Union du Nord. C'est évident. Pourquoi les libéraux ne mettent-ils pas ce projet sur les rails? Quelle est la vraie raison pour laquelle ce gouvernement ne veut pas investir? L'honorable ministre, M. le Président, je suis ravi de parler de nouveau de nos investissements en transport en commun. Nous avons investi plus de 13 milliards de dollars. Qu'a fait l'ancien gouvernement conservateur? Eh bien, il a investi 13 fois moins que notre gouvernement libéral. Et pendant l'élection, ils ont demandé des compressions en transport en commun. Je ne pense pas que le gouvernement conservateur serait engagé envers le prolongement de la ligne Yonch. Nous le sommes et nous devons être redevables aux contribuables. Il nous faut un plan d'affaires et ensuite, nous irons de l'avant parce que nous voulons créer de l'emploi, nous attaquer à la crise climatique et créer des communautés plus inclusives. députés de Drummond. Monsieur le Président, hier soir, à l'émission Tout le monde en parle, le ministre du Patrimoine a déclaré qu'il avait bon espoir que les géants du Web seraient soumis à la TPS dans le prochain budget. Mais ce n'est pas de l'espoir dont il a besoin, c'est un peu de volonté parce que le ministre, il n'a pas besoin d'attendre le budget. Il peut simplement demander aux GAFAM de facturer dès aujourd'hui la TPS comme le font les autres entreprises. Même les géants du Web disent qu'ils n'ont rien contre, il suffit simplement que le gouvernement leur demande et c'est une question de justice fiscale, Monsieur le Président. Qu'est-ce que le ministre attend pour agir? Honorable ministre. Merci, Monsieur le Président et je remercie mon collègue pour sa question. Nous avons déposé la semaine dernière un projet de loi qui propose de réformer la loi sur la radiodiffusion. C'est la première fois en 30 ans que c'est fait au pays et cette loi-là aura des conséquences importantes et des avantages importants pour la culture canadienne et ça, mon collègue le sait très bien puisque nous l'avons consulter à plusieurs reprises sur le dépôt de ce projet de loi-là qui va permettre d'ajouter près d'un milliard de dollars pour qu'on puisse raconter nos histoires en français, au Québec, au Canada, en anglais, dans les langues autochtones. C'est une première au pays, Monsieur le Président. L'honorable député de Drummond. Oui, là on parle de deux choses complètement différentes parce que dans nos conversations, on a aussi insisté sur le fait qu'il y avait une importance à accorder à la justice fiscale, c'est-à-dire d'imposer la TPS aux géants du Web. Ça fait cinq ans que les libéraux le promettent. Il y a eu trois ministres du patrimoine, tous issus, ironiquement, du Québec d'ailleurs, qui l'ont promis. Et ils sont du Québec, ils devraient prendre exemple sur le gouvernement du Québec qui, lui, impose aux GAFAM de facturer la taxe de vente. Le ministre prive ainsi la culture québécoise qui est déjà accablée par la pandémie de centaines de millions de dollars pendant que les GAFAM font des profits records. Monsieur le Président, il peut demander dès aujourd'hui au géant du Web de percevoir la TPS. Pourquoi est-ce qu'il refuse? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rappeler à mon honorable collègue que, dans le cadre de la pandémie, c'est plus de 4 milliards de dollars que notre gouvernement a fourni au secteur des arts, de la culture et du sport au pays. Selon un récent sondage qui a été fait, c'est près de 78 % des artistes qui sont très heureux de ce que le gouvernement fédéral a fait. Bien sûr, on peut faire plus et nous allons faire plus. Le projet de loi sur la radiodiffusion ne vise pas évidemment la question de la fiscalité, ça vise la question de la radiodiffusion, mais nous allons continuer à travailler pour améliorer le système au pays. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Calgary, Rocky Ridge. Monsieur le Président, l'annonce du gouvernement sur la large bande en milieu rural était trop peu, trop tard. Les petites entreprises ont besoin de large bande maintenant et non pas en 2026 ou 2030. Ce gouvernement a été lent à agir pour les loyers commerciaux, lent sur la subvention salariale et maintenant lent dans sa réponse à la pandémie. Le Premier ministre veut davantage de fermetures, mais les petites entreprises ne peuvent avoir accès à l'infrastructure en ligne. Pourquoi ce gouvernement est-il toujours en retard? L'honorable ministre. Monsieur le Président, la semaine dernière, nous avons lancé la deuxième phase de notre plan gouvernemental pour que tous les Canadiens aient accès à Internet à haute vitesse. Le projet à large bande se fonde sur nos efforts qui ont commencé pendant notre premier mandat. C'est le plan que nous demandent de mettre en œuvre les Canadiens. C'est un plan qui a été façonné par nos députés en milieu rural. C'est un programme pour tous les Canadiens en milieu rural. Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce plan et je le remercie d'avoir nommé la députée de Long Range Mountain d'avoir été coprésidente de ce programme avec moi. L'honorable député de Red Deer Mountain View. Monsieur le Président, ce sont des millions de personnes dans les communautés rurales du Canada qui n'ont pas de connexion Internet adéquate. L'annonce faite par le gouvernement libéral la semaine dernière n'y changera rien. L'une des raisons est qu'une grande partie du financement passe par la Banque canadienne d'infrastructures et en trois ans, ce gâché libéral n'a permis de réaliser aucun projet. Pourquoi le gouvernement libéral continue-t-il de laisser tomber les travailleurs des régions rurales du Canada par le biais d'initiatives fictives qui font les grands titres des journaux mais qui, grâce à l'incompétence des libéraux, n'aboutissent à rien? L'honorable ministre. Monsieur le Président, grâce aux efforts de notre gouvernement, des dizaines de milliers de ménages canadiens auront accès à ce service essentiel cette année. En raison de l'engagement de notre gouvernement envers les Canadiens en milieu rural, nous avons investi davantage que tous les gouvernements précédents combinés. L'accès à la large bande est maintenant dix fois plus courant que pendant tout autre gouvernement. Tous les Canadiens méritent un accès à ce service essentiel. Notre plan est celui que nous ont demandé de mettre en oeuvre les Canadiens. Je demande à tous les députés d'appuyer notre plan pour que tous les Canadiens d'accès Internet. Monsieur le Président, de nombreux étudiants de ma circonscription sont obligés de faire leurs études chez eux pendant cette pandémie. Ces étudiants sont désavantagés simplement parce qu'ils vivent en ruralité. Chantal Bédard de Saint-Hénédine m'a contacté pour me parler des difficultés que ces enfants ont eues à se connecter à leurs cours en ligne. De Saint-Hénédine à Saint-Gédéon, dans ma circonscription, je continue d'entendre les mêmes histoires. Ce gouvernement adore réannoncer ses engagements de financement dans l'Internet à haut débit, mais quand dévoileront-ils leurs plans réels pour réussir à connecter des gens comme Mme Bédard? Monsieur le Président, les femmes comme Chantal ont été les plus durement touchées par la COVID. Et l'une des responsabilités supplémentaires qu'elles ont, c'est d'aider leurs enfants avec l'apprentissage à distance. Lorsque l'accès à Internet haute vitesse n'est pas facile et accessible, la vie des femmes comme Chantal est encore plus difficile. Nous l'avons entendu. Avant même l'annonce du Fonds pour le branchement universel, notre gouvernement avait déjà investi cinq fois plus pour brancher les gens du Québec que l'ancien gouvernement. Nous savons que le travail n'est pas terminé, mais nous avons un programme en place pour aider les Canadiens à se connecter Internet. J'encourage mon collègue à travailler avec nous sur cela. Merci, M. le Président. J'ai été ravi d'entendre les engagements que notre gouverneur a pris en vue de la création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde d'enfants. Nous savons aussi que de l'aide est nécessaire, surtout maintenant pour soutenir les parents lorsqu'ils réintègrent le marché du travail. Le ministre de la Famille, de l'Enfance et du Développement social peut-il informer la Chambre des investissements effectués au Nouveau-Brunswick pour soutenir les familles pendant la reprise économique? L'honorable ministre, je remercie l'honorable collègue pour cette question et pour son travail sur ce dossier important. Nous savons que pour de nombreux Canadiens, la garde d'enfants n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est pourquoi le ministre Roussin a annoncé des investissements records de plus d'un milliard de dollars pour soutenir les services de garde d'enfants plus accessibles et plus abordables. En plus des 10 millions de dollars qui ont été annoncés au Nouveau-Brunswick, nous avons investi davantage dans les services de garde cette année que tout gouvernement dans l'histoire du Canada. Nous savons qu'il faut en faire davantage et notre cadre pancanadien aidera à résoudre le problème. Nous espérons que tous les députés appuieront notre travail sur ce dossier. L'honorable député de Dauphin, Swin River, Nipawa. Monsieur le Président, plus que jamais les Canadiens apprécient à quel point les agriculteurs sont essentiels. En temps de crise, les agriculteurs ont pris l'initiative de nourrir les Canadiens au veillé à ce que nos épris soient bien approvisionnés. Au début de ce mois, l'opposition a obtenu une aide pour les petites entreprises qui étaient accablées par les vérifications des subventions salariales d'urgence. Ces audits provoquent la détresse et l'anxiété de nos agriculteurs. La ministre peut-elle confirmer que cette aide aux petites entreprises s'adresse également aux familles agricoles canadiennes? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous assurer que nous travaillons de près avec nos agriculteurs et agricultrices depuis le début de la COVID et nous nous sommes assurés qu'ils étaient admissibles à tous les programmes qui visaient à aider les entreprises comme le Compte d'urgence du Canada, comme la subvention salariale et je peux vous garantir que nous allons continuer de nous assurer et que nous allons continuer d'appuyer nos agriculteurs. L'honorable député de Saskatoon-Way. Monsieur le Président, le mois dernier, j'ai rencontré Corus Aviation qui, comme beaucoup d'autres dans l'industrie aérienne, attendait avec impatience les mesures d'aide au secteur aérien. Corus est une grande entreprise des maritimes et le plus important loueur d'avions d'Air Canada et tout comme Air Canada, Corus connaît des difficultés. L'aéroport de Saskatoon a besoin que les avions restent en vol. Comme les députés libéraux néo-acostais ne contesteront pas le gouvernement, au nom de Corus, je le ferai. Pourquoi le ministre n'attend-il pas les tests de COVID rapides à tous les aéroports afin que les compagnies aériennes puissent ramener leurs clients? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je tiens à remercier le député pour sa question. Comme je l'ai indiqué il y a une dizaine de jours, nous travaillons sur un programme d'aide aux compagnies aériennes ainsi qu'au secteur aérien comme les aéroports. En parallèle, dirigé par la ministre de la Santé, nous travaillons à l'approbation des tests de dépistage rapide. Comme mon collègue le sait, il y a des dépistages rapides à l'aéroport de Calgary ainsi qu'un projet à l'aéroport de Toronto. Nous savons que c'est une façon de réduire les mises en quarantaine. Chasse les échemets Lévis. Monsieur le Président, le pont de Québec, c'est un joyau patrimonial canadien. Or, il y a cinq ans, les libéraux nous ont promis de le repeindre. Depuis ce temps-là, la peinture sèche sur les pinceaux, Monsieur le Président. Et pourtant, le pont de Québec continue à rouiller sous nos yeux pendant que les libéraux nous jettent de la poudre aux yeux. Monsieur le Président, pour gagner du temps, ils ont engagé un négociateur pour sa portée acquéreur du pont de Québec. Or, depuis six mois, pas de nouvelles. Où est le rapport Charest? Quand vont-ils rendre public et quand vont-ils appliquer ces recommandations? Honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de restaurer le pont de Québec. En août 2019, Yvon Charest a été nommé négociateur spécial dans le dossier du pont de Québec. Le mandat du négociateur est de recommander des options pour que le pont de Québec soit restauré en collaboration avec les parties prenantes. Ce dossier est une priorité pour le gouvernement du Canada. Monsieur Charest et moi partageons le même objectif, c'est-à-dire de faire en sorte que le pont de Québec réponde aux besoins à long terme de la région. Le rapport de Monsieur Charest fait présentement l'objet d'une analyse. Nous vous tiendrons au courant des résultats de cette analyse et des suites qui devront y être apportées. L'honorable député de Markham-Stuffville, Monsieur le Président, les cas de COVID-19 se multiplient en Ontario et la modélisation indique que le nombre de cas pourrait augmenter de façon spectaculaire dans les mois à venir. En tant qu'ancienne médecin hygiéniste en chef de la région de York et ancienne ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, je peux constater l'importance du soutien fédéral dans la réponse de l'Ontario à la pandémie. La ministre de la Santé peut-elle nous informer des investissements et du soutien que notre gouvernement a apporté à la province de l'Ontario jusqu'à présent? L'honorable ministre, merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour son leadership et son expertise sur ces questions importantes qui m'ont grandement aidé dans mes discussions avec mes homologues au cours des derniers mois. Nous avons été là pour soutenir l'Ontario dans sa responsabilité de fournir des soins de santé. En fait, au cours de l'été, 97 cents de chaque dollar dépensé pour le soutien à la pandémie en Ontario provenait du gouvernement fédéral. Nous avons également offert 5,1 milliards de dollars dans le cadre de l'accord sur la reprise des activités. 1,2 million de tests rapides ont été effectués depuis le 21 octobre. Et bien sûr, l'armée et la Croix-Rouge ont apporté leur soutien au centre de soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les Premières Nations et les communautés métisses et des Inuits veulent assurer leur sécurité, mais cette deuxième vague les frappe durement. 147 nouveaux cas ont été déclarés récemment. Dans les Premières Nations, nous voyons des taux d'infection plus élevés. Le gouvernement doit donc en faire davantage pour les protéger. Que va-t-il faire pour les communautés des Premières Nations, métisses et inuits afin de freiner la propagation de la COVID-19? L'honorable ministre, je remercie ma collègue pour sa question pour la défense des droits des Autochtones. J'ai eu l'occasion de discuter avec le chef Sinclair pendant la fin de semaine pour discuter des efforts du gouvernement fédéral pour aider cette communauté au cours des prochaines semaines. Nous avons maintenant des taux de cas actifs deux fois plus élevés que pendant la première vague, ce qui est très inquiétant pour les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Et le gouvernement continuera de les aider au courant de la pandémie. L'honorable député de la pandémie de Smith. Merci, M. le Président. Le gouvernement a réservé 414 millions de doses de vaccins de COVID-19 avec six contrats du secteur privé. Qu'est-ce que cela va coûter pour les contribuables? Pendant 70 ans, les laboratoires Canada, propriété du gouvernement, ont développé des vaccins et d'autres médicaments à bas prix. Ce modèle permettrait d'assurer la viabilité financière d'un programme d'assurance médicaments universel au Canada. Le gouvernement reviendra-t-il à ce modèle de laboratoire public pour développer des médicaments et des vaccins à faible coût pour le plus grand bien de tous? L'honorable ministre de l'Innovation. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier mon honorable collègue pour sa question très importante. Nous avons annoncé une initiative faite au Canada qui tirait partie de l'ingéniosité des chercheurs et des entreprises canadiennes. C'est pourquoi nous avons également fait des investissements importants dans les programmes de vaccins et de thérapeutiques ici même au Canada. Comme Medicago à Québec, nous avons investi à VPI Ottawa et dans Intervac à Saskatoon. Ce ne sont que certains des exemples des solutions faites ici même au Canada. au Canada.